Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléna Medium. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage général et sentimental pour le mois d'avril 2022 pour le SND. Ah il m'en reste encore, j'ai pris du retard là. C'est vrai que je vous avais promis que tout serait feu le 1er avril, et bien non, j'ai du retard. Allez, on y va, c'est à vous mes amis taureaux, mes amis taureaux. Donc votre tirage général se fera, bien évidemment, comme d'habitude avec Monsieur Lejeu 32, donc un tirage à 15 cartes. Votre tirage sentimental se fera avec un tirage du destin, un tirage à 13 cartes, donc ça, ça sera pour le sentimental. Un complément pour le sentimental avec Monsieur l'Oracle de la Sybille, ça c'est ok. Et on terminera avec un complément d'information avec Monsieur Papus, avec un tirage également à 3 cartes pour soit le sentimental ou le général, ou les deux. On verra ce qu'il nous dira. Monsieur Papus, à la fin, allez c'est parti mon kiki pour ce mois d'avril 2022. 2022, pardon, pour vous mes amis taureaux. Allez-vous, c'est parti, on y va, on ne perd pas de temps. Oh, on nous parle de projet et vous allez signer. Donc tout ce qui concerne les signatures et tout ce qui concerne les projets que vous avez en tête. Alors ça peut être des projets, un projet pour, si c'est dans le domaine sentimental, vous, comment je veux dire, concrétisez votre relation en vous engageant, en achetant une maison, tout simplement, ou par rapport à un mariage, vous concrétisez ça, vous actez ça, votre relation. Donc ça c'est positif mes amis taureaux, ça peut être aussi tout simplement seul, une envie d'acheter. Vous avez envie, là vous êtes locataire et vous avez bien sûr, vous avez peut-être mis un petit peu d'apport de côté et puis vous vous dites pourquoi pas, j'aimerais bien, je vous le souhaite en tous les cas. Et là on signe et hop, 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 on devient propriétaire mes amis taureaux. Ça peut être aussi la signature peut-être d'un projet de vous mettre à votre compte, vous êtes salarié ou même vous êtes au chômage depuis un certain temps et puis vous vous dites bon ben le travail ne vient pas, ben pourquoi pas, je vais peut-être me lancer. Et on ne sait jamais et en tous les cas, on signe, on acte tout ça et c'est du positif. J'ai quoi là ? Eh regardez, c'est même plus que du positif mes amis taureaux. Avec certitude, vous avez de la joie et du bonheur concernant, si on associe cette coupe, concernant les projets et ça va signer. C'est beau ça ? Eh, vous voyez comme quoi ? Il faut être positif dans la vie, je sais que ce n'est pas évident mais il faut l'être. Le positif attire le positif et le négatif attire le négatif mes amis taureaux et mes autres signes. Allez, 6 cartes en haut, 6 cartes en bas et les 3 cartes dominantes qu'on commencera avec elles, bien sûr. On va regarder le dos de deck, tout simplement, bien sûr. Allez, peut-être aussi projet de déménagement. Les projets, c'est vaste, ça peut être soit sentimental, professionnel, une envie de partir. On verra si on a 10 de carreau avec vous ou le roi de carreau, on verra. Mais en tous les cas, c'est positif. On avait une très belle coupe et 2 cartes qui sont tombées, 7 de pique, 9 de cœur. On va voir si on va retrouver ces cartes-là pour vous, mes amis taureaux. On est bon là ? C'est bon, vous les voyez ? Yes ! Vous les voyez ? Allez, zou, c'est parti mon kiki ! Oh, regardez, on retrouve cet as de pique. On signe, mes amis taureaux. Oh ! Ah ! Alors, quand je fais O, A, parce que quand vous avez la dame de carreau et le 9 de trèfle, et puis on a le 9 de cœur derrière, signature de contrat. Alors, peut-être que vous êtes déjà votre... Comment je veux dire ? Vous êtes peut-être déjà salarié, mais là, en tous les cas, il y a signature de contrat pour certains et certaines personnes qui sont actuellement au chômage. Pardon, mes amis d'oro, je vais y arriver. En tous les cas, vous signez. Alors, ça peut être une responsable, une femme qui vous appelle, tout simplement, où vous avez peut-être passé un entretien dernièrement. Et puis là, vous avez peut-être vu que cette femme qui vous a peut-être... Ou alors, c'est la responsable, la patronne directement. En tous les cas, vous aurez affaire à une femme. Alors là, la dame de carreau qui est accompagnée du 9 de trèfle, elle ne ressort pas méchante. Elle peut paraître sous ses airs, on va dire, comme ça. Mais non, c'est une personne. Quand une dame de carreau rencontre un 9 de trèfle, et surtout, on a le 9 de cœur derrière, on va continuer. De toute façon, je vais m'arrêter au pic. Ouais, bon, regardez, on a la certitude. On retrouve ces deux cartes qui étaient tout à l'heure tombées. Donc là, on vous dit que vous allez signer avec une femme qui a du caractère, mais c'est une femme qui est droite dans ses bottes, qui peut paraître froide, mais elle serait... Ce n'est pas une question d'être dans le domaine de la froideur. C'est une personne qui a du caractère, mais c'est une personne qui exige que le travail soit bien fait. Donc si vous faites votre travail, ce qu'elle vous demande, vous serez de toute façon quoi qu'il arriverait compensé. Si vous êtes déjà actuellement en poste, on peut nous parler d'une élévation professionnelle. Donc là, on signe un avenant, on re-signe un contrat pour pouvoir évoluer. Ça vous amène de la joie avec certitude. Et ça serait peut-être pour vous quelque chose d'inattendu. Peut-être qu'elle pourrait vous appeler parce qu'on a la carte du 8 de carreau. Bon, écoutez, c'est plutôt intéressant. Waouh, regardez-moi ça. Ce n'est pas beau, mes amis taureaux. Nouvelle, vous, mes amis taureaux, mon consultant, ma consultante, taureaux, ou éventuellement votre futur partenaire ou partenaire masculin, féminin, on nous annonce une belle réussite. Franchement, ce n'est pas beau, ça ? Réussite. Face à face, regardez-moi ça. Eh là, mon Dieu, que c'est beau. Mon Dieu, que c'est beau. Même si on ne doit pas dire mon Dieu, que je pardonne, qu'il me pardonne là-haut. Mais là, c'est plus fort que moi. Je suis obligée de vous le dire, mes amis taureaux. Vous avez le bon Dieu avec vous. Ça, c'est qu'à de le dire. Là, je peux le dire. On nous parle de nouvelles de face à face. Alors, peut-être suite à un entretien, vous allez devoir, comme je vous ai dit avec le 8 de carreau qu'on a vu, vous déplacer. Il va y avoir un face à face. Alors, soit c'est pour vous, soit c'est pour votre compagnon masculin, féminin. En tous les cas, il y a une très belle réussite. Dans le domaine sentimental, on nous parle aussi de très belle réussite avec votre partenaire, futur partenaire masculin, féminin. Mais là, on nous parlerait vraiment concernant l'argent. On l'avait vu là tout à l'heure, malgré qu'il y a sa dame de carreau, mais qui n'est pas négative en soi. On a ce 9 de trèfle, as de trèfle, 10 de trèfle, 8 de trèfle, dame de cœur. Donc là, on pourrait nous parler et certifier avec cette as de trèfle. On nous parle de réussite dans le domaine financier. On nous parle de papiers administratifs que vous allez recevoir et on nous parle peut-être d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une sœur. Alors ça peut être bien sûr pour vous, cette réussite. En tous les cas, elle y est, mes amis taureaux. Mais ça peut nous parler aussi des bonnes nouvelles concernant une fille, une meilleure amie ou une sœur qui pourrait vous annoncer niveau financier que c'est top pour elle. On nous parle de quelque chose de très rapide. On nous parle de vous. On a le couple. Réussite, c'est confirmé. On nous parle de vous, donc madame de trèfle, taureau ou monsieur taureau, ma consultante, mon consultante ou éventuellement vous inversez avec cette dame de trèfle. On nous parle d'une maman, d'une personne plus âgée que vous. Ça peut être aussi également une amie, ça peut être une grand-mère, une maman, ça peut être une belle-mère aussi. Pourquoi pas si on est dans le domaine sentimental. Si vous n'avez plus cette dame de pique, vous n'avez plus votre maman ou votre grand-mère, sachez que vous avez une personne défunte. Côté maternel qui vous protège, là, en tous les cas. Ça, c'est plutôt topissime. Et on continue. Et on a ce 10 de carreau. C'est magnifique sur du retard. Donc là, on a vraiment cet homme qui vous aime, qui vous kiffe, qui vous love. On a le couple, mes amis taureaux. On a cet homme, on a cette femme. Vous inversez, bien sûr. Vous mettez le côté féminin ou homme, homme ou femme, femme. Et on nous parle de petits retards, de petits contretemps concernant peut-être un futur déménagement. En tous les cas, il va y avoir du changement. Ça va bouger. Il va y avoir des projets. Attention, ça va amener de la jalousie. Oh ! On a de la jalousie dans l'air. On a de la manipulation. Est-ce qu'il y aurait un ex ? En tous les cas, une personne masculine ou féminine, vous inversez dans le domaine sentimental, qui serait jaloux ou jalouse de votre future relation. Est-ce qu'il y aurait un ex qui voudrait revenir dans votre vie ? En tous les cas, vous avez un homme dans le domaine sentimental ou une femme qui n'est pas bonne. Il y a de la manipulation. Sinon, ça peut être cet homme qui est considéré comme ce valet trèfle qui a des mauvaises fréquentations. D'accord ? Tout simplement. Cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, vous allez rencontrer. Alors, dans deux cas de figure, soit vous avez un ex pas bon qui vous a fait souffrir, qui va apprendre que vous avez des projets, projet de vous marier, projet de vous mettre, on va dire, à votre compte, que ça va bouger très fortement, mais dans le positif pour vous, mes amis taureaux. Et lui, il est en train de vous surveiller, mais là, en tous les cas, il y a de la manipulation vis-à-vis de cet homme ou cette femme, de cet ex. Sinon, ça peut nous parler, si ce n'est pas dans le domaine sentimental de ce valet trèfle, on vous recommanderait de faire très attention au côté masculin autour de vous. Ça peut être un collègue de travail, tout simplement, qui va vous jalouser parce que vous avez peut-être évolué, peut-être que justement, vous allez démissionner ou alors, pourquoi pas, vous mettre à votre compte. Et puis, il y aura de la jalousie, on va peut-être essayer de vous tirer dans les pattes, mes amis d'oraux. Mais bon, mes amis d'oraux, vous avez du caractère, donc vous êtes un signe de terre, vous ne vous laissez pas faire. Donc, je ne m'inquiète pas, on va recouvrir de toute façon et je vais recouvrir le valet trèfle de toute façon aussi également. On va faire les associations de cartes, donc j'ai deux assuées, je ne le compte pas. Alors, on a quoi d'autre ? On a pas mal de monde, mais j'ai que deux rois, j'ai que deux valets, mais j'ai trois dames. Donc, trois dames, faites attention quand même parce que trois dames, c'est la réunion, c'est la discussion. Trois dames, quatre dames, amitié et prudence. Donc, faites attention, malgré qu'on n'a pas la dame de carreau, côté professionnel, une responsable, une patronne. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, en valet, j'ai dit, on n'en a que deux. En dix, eh bien, j'en ai quatre. Un, deux, trois, quatre. Cool. Quatre dix, c'est grand changement, c'est confirmé avec le dix de carreau. Donc, il y a du grand changement qui va vous arriver. Quatre dix, trois dix, la synonyme, c'est la satisfaction. Donc là, vous allez être satisfaites de tout ce qui est projet, tout ce qui est grand changement dans votre vie. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas le huit de pique, je n'ai pas le roi de pique, donc ça, tant mieux. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, je n'ai pas le roi de pique dans le côté négatif. Bien évidemment, je n'ai pas de négatif en fait. J'ai juste sept personnes. On va regarder après ce valet de pique ou ces personnes. En neuf, j'ai quoi ? J'en ai qu'un. Ok. En huit, non, j'en ai qu'un également et en sept, je n'en ai pas du tout. Bon, mais écoutez, c'est vite fait, bien fait. Alors, j'ai dit valet de pique, valet de trèfle et puis, c'est tout. Alors, valet de trèfle, il y a de la contrariété. Il y a de la contrariété. Il est contrarié, cet homme. Et on vous dit que c'est des gens pas bons dans votre domaine familial. D'accord ? Il y a des gens jaloux dans le domaine familial de votre bonheur. Et oui, faites attention, mes amis taureaux. Et un nouveau départ avec le 7 de cœur. Il va y avoir du changement, mes amis taureaux, pour ce mois d'avril 2022. Ça va peut-être commencer. Ça ne va peut-être pas se faire au mois d'avril, mais en tous les cas, vous allez préparer le terrain. Vous l'avez peut-être déjà préparé. Et là, vous allez, ça va commencer à bouger. Regardez-moi ça. On avait le 10 de cœur. On a la carte des projets qui se mettent en place. Malgré qu'il y a un enfermement, malgré que ça vous tracasse. Alors, peut-être que vous avez peur de vous lancer, si c'est dans le domaine sentimental, si c'est dans le domaine professionnel. On va regarder ça. Si on ressort cette carte d'enfermement. Bon, je n'avais pas de problématique avec M. le jeu 32 dans le domaine sentimental. On avait le couple. Roi de trèfle, Dame de trèfle. Confirmation avec ce roi de cœur. Allez, on va regarder ça avec votre tirage du destin. Mes amis taureaux. Allez, ça tombe. On a l'argent. L'argent tombe aussi. L'argent va arriver. On avait l'as de trèfle. On avait l'as de trèfle et le 10 de trèfle. Allez, sentimentalement, pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois d'avril 2022, regardez. Alors, si vous avez pour certains un petit souci de santé, regardez, vous avez un cadeau du ciel là. Tout ce qui était angoissant, tout ce qui était stress, tout ce qui était petit problème de santé, voire même gros problème de santé, eh bien, il va y avoir quelque chose de magique pour vous là. Il y a quelque chose qui va s'envoler. Je regarde juste derrière. Voyez, sur du retard, il y a une histoire du passé qui pourrait revenir. Vous allez devoir prendre vos distances. Mais là, il y a une question qui vous tracasse pour certains et certaines dans le domaine de la justice. On voit que ça vous rend instable et on voit que ça vous inquiète. C'est comme la carte du 8 de pique. Mais il y a quelque chose d'inattendu. Donc, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui vont vous arriver. Et peut-être qu'il y a un problème de santé qui vous rend instable. Mais regardez, on a vraiment quelque chose de positif là. D'accord ? Donc, les choses vont s'apaiser, vont disparaître dans le temps. On vous dit sur du retard. N'oubliez pas la carte du retard. Donc, si vous avez des petites douleurs, bien évidemment, allez consulter. Si vous avez des problèmes de santé, bien évidemment, je pense que pour certains et certaines, vous, vous êtes déjà soignés ou vous êtes en soins déjà. Mais, pas d'imprudence surtout dans ce domaine de la santé. Mais on voit que les choses vont commencer à bouger. Regardez, on nous parle de victoire en tous les cas dans le domaine sentimental. On nous ressort cette carte d'enfermement. Il y a quelque chose qui vous tracasse. On en discute de ces tracasseries. Regardez, nouveau départ, la clé de la réussite. On nous parle de projection. Et on nous reparle de cette carte de retard. Bon, les choses vont se décanter. Vous avez cette carte de victoire. Mais dans le domaine sentimental, même on a vu avec M. le jeu 32, on verra avec M. l'oracle de la Sibylle, on voit que vous êtes... Vous avez peur. Vous avez la victoire concernant... Ça va bouger. Regardez, je ne vais pas plus loin. Vous avez la joie. Il y a la concrétisation que les choses vont se décanter avec cet homme ou cette femme. On nous parle peut-être pour certains et certaines de mariage. On avait le couple, roi de trèfle, dame de trèfle, et on a fait la confirmation avec le roi de cœur. Donc cet homme ou cette femme vous aime, vous qui vous love. No stress, mes amis taureaux. On nous parle d'enfermement. On voit que cette relation vous fait peur. Ça vous perturbe. D'accord ? Zen. Pourquoi zen ? Parce que la mère au lait vous dira toujours de communiquer. On se réunit autour d'une table. D'accord ? Avec cette personne que vous allez rencontrer. On nous parle de réussite. On nous parle de nouvelle ouverture, un nouveau départ, une nouvelle porte qui s'ouvre avec cette rencontre que vous allez faire. Malgré que vous y allez, vous n'y allez pas, j'y vais, j'y vais pas malgré vos inquiétudes. Et on vous dit sur du retard, c'est bon, les choses vont se décanter. On a la carte de la victoire. Sur du retard, on a la victoire. D'accord ? Donc zen, tranquillou, mes amis taureaux qui sont célibataires et qui vont rencontrer quelqu'un. Pareillement pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Alors je vais recouvrir la carte du retard quand même pour avoir une confirmation. On vous dit bien que vous êtes inquiète, c'est comme si vous êtes bien avec cette personne pour celles et ceux que ça fait 3 mois, 6 mois, 9 mois ou même plus. On voit que peut-être que vous êtes chacun chez soi ou alors c'est timide la relation, vous marchez à petits pas et on en discute là parce que peut-être que l'autre, votre autre féminin ou masculin, mes amis taureaux se disent écoute cocotte, écoute coco, ça fait 3 mois, 6 mois, 9 mois, c'est bon, peut-être quand même, c'est bon se relâcher. On nous parle de nouvelles ouvertures, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous avec cette relation que vous venez de rencontrer, cette personne, malgré qu'on cogite encore, malgré qu'il y a eu la discussion et on vous dit sur du retard, il y aura la victoire. Zen, tranquillou, c'est bon. Pareillement pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, il y a une petite chamaillerie, alors c'est même pas de la chamaillerie, c'est plutôt de l'angoisse, de l'incertitude, quelque chose qui vous perturbe, d'accord ? Je vais quand même recouvrir aussi cette carte, mais vous avez votre mari et votre femme qui vous soutient, qui discute, qui demande de, qui va vous, on va dire, vous apporter du bien, du bonheur en discutant, en vous rassurant, parce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Donc là, le couple, il est bon, mais on voit que votre mari, votre femme, alors ça peut être concernant votre autre qui est lui peut-être perturbé, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt vous. On nous parle de, grâce à cette discussion, à cette réunion, cette communication, autour de cette table, on nous parle de nouveaux départs et on vous dit, vous n'êtes pas encore satisfaites, vous êtes encore tracassés, on vous dit, sur du retard, zen, vous avez la victoire, mes amis taureaux. Donc, zen, d'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer, ben là, on voit que vous n'êtes pas bien dans votre relation, vous avez peut-être peur de l'annoncer, on se réunit, le fait que vous allez annoncer que vous allez divorcer à votre futur ex-mari, votre futur ex-femme, mes amis taureaux, ça sera une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, ou une nouvelle vie, malgré que vous avez peur, mais on vous dit que les choses se feront sur du retard. Zen, tranquillou, vous avez la victoire. Et ensuite, concernant mes amis triangulaires, amis taureaux triangulaires, on voit que cette relation vous perturbe, vous êtes complètement dans l'enfermement, vous en discutez, on en discute avec la personne concernée, il vous rassure, elle vous rassure, il y aura cette nouvelle porte qui s'ouvre, bien évidemment avec cette personne, mais vous n'êtes pas encore satisfaites, même s'il y a eu la communication. Et on vous dit que sur du retard, zen, tranquille, vous avez la victoire avec cette personne. Et ensuite, on termine mes amis taureaux pour ceux qui attendent le retour de l'ex. On nous parle d'enfermement, on voit que vous n'êtes pas bien. Là, la personne refait surface. Pourquoi ? Parce qu'on en discute quand elle reviendra. Il y aura une nouvelle page qui se tourne avec cette personne, cet ex qui revient, malgré que vous serez quand même c'est bien, vous allez vous dire ouais, ok, il est là, elle est là, elle est revenue, mais on vous dit que sur du retard, vous avez la victoire. Je vais juste recouvrir ces deux cartes-là parce que je sais que je vais l'avoir en commentaire. On va me dire olé, pourquoi tu n'as pas recouvert la carte du retard ? Pourquoi tu n'as pas recouvert la carte de l'enfermement ? Donc, je fais, je le fais. Bon, vous avez peur concernant les projets parce que peut-être que les projets vont se faire très rapidement et ça vous fait flipper, tout simplement. Et on nous parle de rêve, c'est votre souhait là que les choses se réalisent. Malgré, vous voyez, vous avez ce serpent. Alors, peut-être des gens qui sont jaloux, peut-être qu'on va vous la faire. Alors, pas la personne qui va vous la faire à l'envers. C'est peut-être des gens autour de vous. Mais moi, je ne me tracasse pas parce que vous avez peur. La peur fait partie de l'être humain, ça fait partie de nous. Et puis, si on ne se lance pas, on n'avancera jamais. Et peut-être parce que vous avez été trahi dans le passé et vous avez peur à la trahison, tout simplement. Mais l'angoisse fait partie de nous. Après, toute angoisse est différente. Il y en a qui ont des petites angoisses. Il y en a d'autres, c'est des grandes angoisses. Donc, zen. Parce que c'est vrai que vous, mes amis taureaux, quand vous aimez, vous aimez. Et vous aimez à fond, vous. Enfin, je veux dire, vous êtes love, love, love. On nous parle de pensée, regardez. On a quand même ce set de cœur. Donc, on repart sur de nouvelles bases. Vous pensez, cet homme ou cette femme pense à vous. Et vous également. Donc, nos stress. Et on a ce set de cœur. Est-ce que vous pensez à votre ex ? Est-ce que vous pensez à une nouvelle personne ? J'ai les caquets que j'ai vus là. Allez, monsieur l'oracle de la Siby pour mes amis taureaux. Voilà, regardez, nous avons une femme pas bonne autour de vous, mais on s'en fout. On va regarder derrière. Et on vous dit, alors, est-ce que c'est cette femme qui est proche de vous parce que là, c'est mon consultant, ma consultante ou éventuellement, c'est votre partenaire ? Donc là, il y a une femme soit autour de vous ça peut parler d'une amie, une sœur, etc. Ça peut nous parler de la famille ou amicale ou familiale. D'accord ? De votre côté, à vous mes amis d'oraux ou de son côté, à lui ou à elle. En tous les cas, on a un trois de cœur. Le trois de cœur, lui, va nous parler de quoi ? Tout simplement, il va nous parler de chance en amour. On entreprend les choses. On a la chance avec cette personne. Ça peut nous parler d'une réconciliation. En tous les cas, c'est positif. Mais il y a une femme pas bonne. Mais tout le monde en a une. Donc, zen. Allez, on va regarder tout ça. Si ça ressort. Bon, on a quand même deux femmes. Bon, en tous les cas, et là, j'ai quoi ? Amitié sincère. Donc là, on vous dit quand même, bon, elle était comme ça. Donc, faites attention à une femme peut-être brune. Bon, là, j'ai la dame de trèfle. Cela peut vous concerner, la consultante. Mais là, on nous parlerait plutôt d'une amie. La carte est à l'envers, quand même. Donc, faites attention. On vous dit de faire attention sur du retard. D'accord ? On a l'engagement avec cet homme ou cette femme, mais on vous dit bien qu'il y a une femme pas bonne autour de vous, autour de lui ou autour d'elle. Donc là, j'ai un 8 de cœur. On nous parle d'une femme blonde autour de vous ou autour de lui. Ça peut nous parler d'une fille à lui ou d'elle. D'accord ? Donc, d'un enfant côté féminin. Vous voyez ? Des nouvelles. Faites attention. Voleur. Alors, est-ce que... Donc là, ça nous parle simplement, vous voyez ? J'ai deux femmes, trois avec celle d'autre deck et là, j'ai une veuve, j'ai une dame de pique. Alors, honnêtement, je ne vais pas recouvrir... Oh si, quoique, je vais recouvrir celle-là. Je vais recouvrir tout. Parce que là, on a quelqu'un de pas bon. D'accord ? On a le voleur. Soit, c'est une de vos filles, enfin, un enfant à vous, côté féminin, une amie, etc. Soit, c'est une belle-mère, soit, c'est une mère aussi. Ça peut être les deux. Mais vous voyez, elle est au milieu. La carte du voleur est au milieu. Vous voyez, il y a une réconciliation. Soit que vous allez rencontrer une personne, ou vous venez de rencontrer mes amis taureaux, une personne qui a des difficultés avec un de ses enfants, ça serait côté féminin, une fille, soit une sœur, etc. Et il y aurait peut-être, pourquoi pas, une réconciliation ou éventuellement, c'est vous, de votre côté. Et là, concernant le voleur, faites attention, il y a une perte d'argent. Soit cet homme ou cette femme a eu un divorce difficile, on a un 5 de pique. Le 5 de pique, on nous parle de risque de conflit, d'obstacle, vous voyez, peut-être qu'il doit récupérer de l'argent, on essaye de le voler, ça peut être concernant un divorce, tout simplement, ou par rapport à une pension alimentaire. Et là, il y a une histoire d'enfant. Et là, avec la veuve, cette femme, dame de pique, on a un 2 de pique et on a joueur. Donc là, il y aurait une femme autour de lui ou autour de vous qui essaierait de vous la faire à l'envers. On a ce 2 de pique. Alors, c'est vrai que le dos de pique, on nous parle de rencontres possibles, mais faites attention, c'est éphémère et c'est une rencontre avec elle. Ça peut être une future belle-mère. Donc faites attention, elle n'aura rien à faire avec vous. Elle va jouer avec vous. C'est comme si que vous alliez rentrer, faites attention, alors restez vigilante, vous ne faites pas la vie avec sa famille ou la vôtre. Bien évidemment, votre famille, c'est celle que vous allez construire. Là, mes amis taurons, on vous dit, dès que vous allez rencontrer, peut-être par rapport à un repas familial, pour la première fois, faites attention. On va essayer de vous la faire à l'envers. D'accord ? Donc, zen. Vous dites bonjour, vous êtes poli et puis voilà, vous voyez comment ça se passe. Tout simplement. Allez, on finit avec le père Papus. Tirage général et sentimental pour le mois d'avril 2022. On nous parle d'enfants, on nous parle de noblesse. Donc ça, c'est plutôt sympathique. La noblesse, c'est plutôt intéressant. On nous parle d'un 3 de deniers à l'endroit. Donc le 3 de deniers, on nous parle de collaboration, de travail. On pourrait demander de l'aide. Alors ça peut nous parler d'un travail en équipe, mais on vous dira toujours avec cette carte de 3 de deniers de faire attention à une tierce personne qui pourrait être du signe du mois de décembre ou par rapport à une situation qui date du mois de décembre, soit 2019, soit 2018, soit 2020, 2021. C'est vous qui voyez. Et on nous parle de la dame de deniers. Donc là, on a un rapport avec l'argent. Alors la dame de deniers, bon certes, elle est à l'envers, mais ce n'est pas grave. On nous parle de stabilité, de sécurité. C'est une femme qui est humble, qui est courageuse et qui est dans le réconfort. Donc là, est-ce que c'est vous ? Pourquoi pas ? Alors est-ce que vous êtes pour certains et certaines concernant un divorce, concernant à retrouver un certain équilibre, concernant pourquoi pas une pension alimentaire ? Vous avez peut-être demandé et ce sera fait par rapport à un enfant. Mais vous l'avez demandé gentiment. C'est bien. Sinon, ça peut être la rencontre d'une personne qui a déjà des enfants, comme je vous le disais, mais là, qui pourrait être vénal. Mais bon, la dame de coup, pour moi, c'est vous. Donc, je n'ai pas de problématique. On nous parle d'ermite. Je vous ai dit, vous avez des gens pas bons. On avait le valet de pique tout à l'heure. Ça peut être un signe du lion. Alors, je ne dis pas que les signes du lion ne sont pas bons, attention, mais peut-être que vous allez avoir des difficultés avec une personne qui est lionne. D'accord ? Donc, attention, on vous appelle à la prudence. Or, ça peut être une belle-mère, ça peut être une mère, ça peut être une amie qui a un fort caractère. Donc, attention. D'accord ? Donc là, l'ermite, elle est à l'envers. Donc, ça va. L'ermite, lui, c'est chiffre neuf. Il y a peut-être la fin d'une situation aussi. Vous n'avez peut-être pas vraiment, quand on a l'ermite à l'endroit comme ça, c'est la lenteur, faites attention. Enfin, c'est même pas de faire attention tout ce qui était lent par rapport à ces gens méchants. Vous allez déguerpir moi, tout ça, là, hop, elle va vite, là. Là, tout ce qui était lent, on essayerait peut-être de vous ralentir. Ouais, on essaye de vous avoir à l'usure. Ça peut être une femme qui est brune si ça vous donne un indice. J'ai quoi d'autre ? J'ai aussi un signe du mois de février. Tout simplement. On a un roi de bâton. Alors, ça, c'est plutôt intéressant. Le roi de bâton, bon, certes, créative, c'est une personne qui est droite dans ses bottes, elle agit vite, c'est un leader, c'est un passionné. Donc, ça, c'est plutôt intéressant dans tout ce qui est... Alors, ça peut nous parler d'un chef d'entreprise aussi. Donc, si c'est dans le domaine sentimental, on vous dit que c'est un homme qui a du caractère ou une femme qui a du caractère. On nous parle de nouvelles. Après, je vais vous dire les signes. Donc là, j'ai un signe du mois d'octobre. Moi, j'ai que ça, en fait. Ouais, parce que sur le roi de bâton, j'ai rien. Donc là, j'ai un signe du mois d'octobre. On nous parle de belle harmonie, d'une belle rencontre avec un 6 d'épée, un roi de bâton. Donc, ça peut être un patron ou une patronne que vous pouvez rencontrer dans tous les cas ou une personne dans le domaine professionnel. On nous parle de beaucoup de communication, de belle harmonie avec cette personne. On a un 6 d'épée. Alors, il est à l'endroit. Le 6 d'épée, on quitte une situation avec regret, mais il faut le faire. Pour certains, vous pouvez, vous avez peut-être demandé faire votre démission ou alors, il y aura un licenciement parce qu'il y a peut-être des gens pas bons, les collègues et tout, ça ne vous plaît plus. Peut-être une décision. Je vous ai dit, vous allez faire beaucoup de projets. Tout ce que vous allez entreprendre, ça va être bon, mes amis taureaux, pour ce mois d'avril, même voire plus. On nous parle de Jupiter. On est en plein dedans dans le domaine du travail. On vous dit, vous avez la protection. Et vous pouvez rencontrer un homme si c'est dans le domaine sentimental ou une femme, dans le domaine professionnel. Vous avez l'empereur. Alors, l'empereur, c'est vrai que c'est la situation qui est stable, l'action, le chef d'entreprise également. Donc là, vous l'avez en W. Donc là, il y a des bonnes nouvelles concernant peut-être une offre d'emploi ou alors, c'est vous qui partez. Vous allez devenir patron, patronne. Et ça, c'est plutôt intéressant, mes amis taureaux. Donc, dans le domaine professionnel, c'est bon. Et si c'est dans le domaine sentimental, vous pouvez rencontrer quelqu'un, soit un chef d'entreprise ou sinon, une personne dans le domaine professionnel. Mais faites attention, il y a des ennemis là. Signe du lion pour certains et certaines de faire attention. D'accord, mes amis taureaux ? Donc, voilà, j'espère que ce tirage général est sentimental pour ce mois d'avril 2022. Mes amis taureaux, vous vous aura parlé, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous adore, mais ça, vous le savez. Et on se retrouve le mois prochain, donc le mois de mai 2022. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao, bye, bye.